Yo les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre homme, c'est Viterito, toujours. J'espère que le titre vous a plu et les fans de Bordeaux sont contents. Voilà. Bon, même, je suis très content parce que sur ce son-là, j'ai senti la voix de mon artiste bonifié. Voilà, petite impression là-bas. Voilà, là, c'est juste un petit bout. Voilà, c'est juste un petit bout. Un petit bout de ce morceau-là. En attendant le 30 juin, voilà, ceux qui veulent découvrir le morceau, prenez ma peine de regarder toute la vidéo en intégralité parce que je vais décortiquer les morceaux. Voilà, les morceaux sont intéressants, mais il y a des petites taches dessus que je vais mettre à nu. Voilà, donc c'est pour juste à parler de génie, les amis. Bon, bon, tous les gars, voilà, en tout cas, je vous dis que le 30 juin, ça promet, voilà. Vous voyez bien la tisse de Bordeaux-Likoufar qui donne de la force à ces jeunes-là, c'est un killer qui sont très, 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 très talentueux, vraiment talentueux. J'essaie d'écouter d'autres de leurs morceaux sur la chaîne qui comptabilisent plus de 58 000 abonnés, voilà, ça veut dire qu'ils sont quand même suivis aussi, voilà. Voilà, donc je tenais vraiment à faire une vidéo réaction sur ce morceau-là, qui me plaît, qui me plaît vraiment, voilà. Même comme je l'ai souligné, il y a des petites taches que je vais mettre à nu ici. Ne vous fâchez pas, voilà. Petite impression encore et puis on revient, les amis. Franchement, vous savez que le son, il est framponnant, il est très intéressant, voilà, il est vraiment, vraiment intéressant, instinctiveur, franchement. Vous avez bien choisi votre artiste pour le featuring. C'est vraiment un tube, moi je le dis. Voilà, je vais vous expliquer les taches qui me déplaisent un peu dans ce morceau-là, dans cette belle musique, voilà. Le clip, il est parfait, franchement, franchement. Des Bordeaux pouvaient profiter pour faire un clip là-bas, mais bon, peut-être que ce n'est pas dans ce projet, mais franchement, votre clip, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Il n'a rien à voir avec beaucoup de clips ici, à part certains artistes comme J.J. Mick, Serge, Benoît et Consor, qui font l'effort de miser sur la qualité. Franchement, le clip que vous venez de voir là, il est vraiment intéressant. Donc, restez toujours branchés. Petite parenthèse, voilà, il faut donner de la force aussi à certains artistes, voilà. J'ai eu la chance de tomber sur des talents, franchement, ce n'est pas des petits talents. Et vous avez bien remarqué que la musique de mon générique a changé, voilà. Je vais vous faire l'anguille sur ce groupe là, parce que c'est un groupe qui est vraiment, vraiment talentueux, voilà. Il s'agit là de Princess Rima Fit Nojo, voilà. Vous pouvez aller chercher du jeu, tu vous allez voir. Mais vous allez découvrir, je vais vous montrer par moments les clips dans les vidéos. C'est des artistes ivoiriens, ce sont des jeunes ivoiriens qu'il faut donner de la force. Voilà, il faut les souligner. C'est vrai que je suis en train de parler du featuring de De Bordeaux Ligoupha et Stingkiller. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le morceau de ces jeunes là, Stingkiller. Donc, De Bordeaux est venu en featuring sur le morceau pour leur donner de la force. Et franchement, ils ont fait un très bon choix. Cependant, les artistes, pour ne pas dire le groupe du nouveau son de mon générique, je vais parler d'eux. Voilà, vous allez les découvrir petit à petit. Franchement, notez déjà que ce sont les jeunes ivoiriens qui sont très talentueux, qui ont seulement besoin de la visibilité. Voilà, et moi à mon niveau, je ferai ce que je peux. Et comme je sais que vous, mes abonnés, vous m'écoutez beaucoup, lorsque je vais pingler les liens en description, je vais vous demander de leur montrer une démonstration de force. C'est très important. Écoutons encore Et Stingkiller featuring De Bordeaux Ligoupha. Le son me fatigue, les amis. Cette fois, c'était un peu long. Cette fois, c'était un peu long. D'abord, on va partir au niveau du clip et du scénario. Rien à dire, les vêtements de l'artiste sont top. Voilà, ils font un peu à la stétoise avec les chiens au cou et tout. Franchement, avec le décor qui va avec De Bordeaux, comme d'habitude, dans son jacket complet, tranquille, avec sa casquette, avec sa voix suave, dépose ses mélodies sur la musique. C'est très important. Il faut le dire aussi, c'est que ce qui m'a plu dans ce featuring-là, c'est que c'est surtout la voix de De Bordeaux. C'est vrai que le groupe, ils sont talentueux, mais il n'y a rien à dire. Il y a Stingkiller, vous pouvez aller découvrir. Le lien est même en description. Vous pouvez aller cliquer découvrir, écouter le son en intégralité et puis écouter d'autres de la musique. Mais, ça, il faut le dire, si vous avez bien écouté le son, quand vous allez bien écouter le son, vous allez remarquer que la voix de De Bordeaux, le Koufa, c'est nettement bonifié, les gars. Ça, c'est nettement bonifié. Et si sa voix est en train de se bonifier, imaginez un peu ce qui va se passer le 30 juin. Imaginez un peu ce qui va se passer le 30 juin. C'est vrai, c'est long. J'ai fait cette vidéo réaction-là pour vous dire, en attendant, en attendant de l'anguille d'être très impatient du 30 juin là, écouter De Bordeaux. C'est juste un aperçu de ce qui va se déployer comme mélodie de son prochain single. C'est très important de le souligner parce que c'est De Bordeaux, le Koufa. Moi, je vous ai dit toujours, les gens parlent, parlent, mais c'est Latisse, quand il sort, il y a problème. Il y a vraiment, vraiment problème. J'ai dit sur Agaza, 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 Agaza n'a pas tapé votre tour et vous le savez très bien. Agaza, 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 tu t'as en boîte comme un, Agaza, Agaza. La piste dedans, c'est oui. Voilà, c'est juste qu'il y a une période où Latisse s'est laissé trop emporter dans sa réconciliation avec son ami. Donc, il nous a nous-mêmes vouécuté quand on faisait la promotion parce qu'on était obligé de parler de son ami et de parler de lui. C'est pas mauvais, ça veut dire qu'il y a un qui gagne. Mais ça veut dire qu'Agaza, c'est un gros hit et le 30 juin se sera encore un gros hit. Mais cependant, moi, ce que je vais vous demander, Érythore vous dit que ce morceau-là, il n'est pas parfait, mais c'est un tube. C'est un tube, pourquoi ? Parce qu'on sent de l'expérience dans le morceau. Et l'expérience vient de qui ? Je ne dis pas que ces jeunes talentueux, instinctiveurs, du groupe instinctiveurs, ils ne sont pas talentueux. Non, loin de là, loin de là, ils chantent superbement bien, ils sont dans la gamme. Voilà, parce qu'ils contrôlent aussi les rangs, ils sont très, très sollicités du côté de leur rangs. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller me faire vos choqués. Ils ont beaucoup de fans, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de fans. Un groupe qui était méconnu du public ivoirien, qui comptabilise plus de 58 000 abonnés, il faut les respecter. Voilà, donc je vous invite tous à cliquer, excusez-moi, ça arrive souvent, à cliquer sur le lien en description. C'est le lien du clip, de l'œuf featuring avec des bouteilles. Allez écouter bien l'histoire et puis venez me dire en commentaire si, écoutez, tu as menti. Maintenant, on va passer à la phase des déconstructions. Quand je parle de la phase des déconstructions, bien sûr, je ne veux pas aller, des critiques à faire sur le morceau. Voilà, ne vous fâchez pas, même si le morceau est chic, il y a des erreurs dedans que je vais souligner dans cette vidéo-là. Et donc, je vous laisse encore écouter Stinkiller featuring de Bordeaux-Likoufa, en attendant le 30 juin. Et puis on revient, vous mettre, bah, à toute l'heure les amis. Dans l'ensemble, c'est bon, comme je vous ai dit en début de vidéo, dans l'ensemble, le morceau est bon. Voilà, il n'y a pas trop grande chose à dire. Mais j'ai soulevé deux points. Deux points au niveau d'où ? Au niveau des jeunes Stinkiller et au niveau de l'arrangement de ce son-là. Je n'ai pas senti trop de pieds, c'est-à-dire, les pieds de la base, je n'ai pas senti ça dans le morceau. Voilà, je l'ai écouté dans le home cinéma, à la maison ici. Je n'ai pas senti trop la base dans son champ. Or, s'il y avait plus de pieds dans le morceau, vous allez voir que le couplet des deux Bordeaux-là, serait encore mieux apprécié. Voilà, parce que sa voix était parfaite. Désolé pour le bruit, chers abonnés. Ça arrive souvent, voilà. Pour l'instant, Évite, on n'a pas de bureau. Il fait ses vidéos à la maison. Il reste ses beaux tableaux que souvent vous voyez, que je interchange. Voilà. Donc, comme je disais, le son dans l'ensemble, il est très bon. Il n'y a rien à dire dessus. Mais au niveau de la base, je n'ai pas senti la base. Parce que j'ai même écouté ça dans le home. On sent que l'arrangement est lié. Mais il y a des choses qui manquaient. Comme, disons, doux, doux, doux. C'est ça qui fait la rythmique, en fait. C'est ce qui emporte les gens lorsqu'ils ont envie de danser. Mais quand ils sont récents, rythmiques, c'est un peu difficile de se lâcher, lâcher dessus, quoi. Sinon, l'arrangement, rien n'a dit. Pas mal. En tout cas, pas mal, pas mal. Mais je pense bien que l'arrangeur de ce groupe-là pouvait faire mieux que ce qu'il nous a donné ici. Ça, il faut le mentionner. Et pour pas que je le cache. Parce que faire une réaction sur un morceau, bien sûr, une musique, c'est aussi ça. Le morceau peut être bon, mais s'il y a des défauts, il faut le dire. S'il n'y a pas de défauts, il faut juste féliciter et encourager. Et là, moi, j'ai décidé de défaut. Maintenant, au niveau des artistes, je ne sais pas si c'est parce que c'était le futur avec de Baudouli Koufa, mais par moments, ils ne chantaient pas trop sur la mélodie. Par moments, ils ne chantaient pas trop sur la mélodie. Voilà. Voilà. Donc, sans vous mentir, je ne sais pas si c'est parce que c'était sur le fait de l'émotion, parce que, bon, mine de rien, c'est avec de Baudouli Koufa, vous chantez. Voilà. Donc, peut-être qu'ils avaient tellement envie de faire mieux, que, bon, par moments, il y avait des petits ratés. Et sinon, franchement, à part ce qu'ils sont là, j'allais écouter, certains de les sont, ils ont du gros, gros talent. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment forts, ces jeunes-là. Ils sont vraiment, vraiment forts. Mais sur ce featuring-là, comme on va les dire, Waouh, les Baudouli les a pliés. Parce que, bon, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence. Il était venu de leur donner de la force. Et comme c'est un mec qui connaît et qui maîtrise vraiment les cours de la musique, il a essayé de s'y faire avec cette erreur dans le beat du morceau. Voilà. Et puis, écoutez bien surtout la voix des Baudouli sur ce morceau-là. Écoutez bien la voix des Baudouli, vous allez voir que le mec, il s'est bonifié de grave. Il s'est bonifié gravement. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Retenez surtout que, dans l'ensemble, le morceau est bon. Moi, je valide. Et puis, je vous invite à aller en dessous de ma vidéo, là. Voilà. Déplier la flèche qui pique vers le bas. Là, vous allez voir le clip. Instinct de la future de Baudouli avec le lien. Vous cliquez dessus, vous battez, écoutez. Vous venez commenter ici, vous me dites si j'ai menti ou pas. Voilà. Sinon, franchement, des Baudouli a tué le morceau. Voilà. Avec des petites interventions, avec sa voix, mais l'odieux essuyave, il a encore tué. Franchement, c'est applaudi. C'est vraiment, vraiment applaudi. Donc, ce morceau-là, c'est un morceau d'attente. Voilà. Vous pourrez écouter des Baudouli sur ce morceau avant le 30 juin. Parce que le 30 juin, c'est une bombe nucléaire qui arrive. Voilà. C'est qui va se dérouler, là. Vous ne le pas croire. Non, à part, j'étais vu. Mais la magie, quand c'est passé, là, j'ai dit, hum, des Baudouli est passé là-bas aussi. Bon. C'était un peu ça. Je vous laisse un petit bout de truc, de ce beau clip-là. Sous-titrage Société Radio-Canada